Musique Alors nous nous trouvons sur le site de Chapelle Internationale qui est à proximité de la Porte de la Chapelle, donc aux portes de Paris mais Intramuros sur lequel nous réalisons un hôtel logistique multimodal pour le compte donc de Sogaris. C'est un ouvrage qui intègre un sous-sol total qui fait 420 m de longueur et sur une largeur moyenne d'à peu près 50 m avec un niveau de rez-de-chaussée qui permet d'intégrer un tunnel ferroviaire qui sera connecté au réseau ferroviaire SNCF et qui permettra d'approvisionner sur les sites de Paris mais en commerce des boutiques ou des magasins de tous types, aussi bien alimentaires que de vêtements ou de l'équipement de maison. Nous avons donc réalisé un sous-sol sur une fondation semi-profonde qui était soit une berlinoise, soit un voile par parisienne avec l'intégration de pieux dans les deux cas ou soit des voiles par passe que nous avons pu descendre pour définir la coque de notre sous-sol. Ensuite nous avons réalisé les fondations de nos sous-sols par des pieux donc avec 392 pieux qui ont permis suivant la descente de charge d'y associer des pieux de diamètre 620 à diamètre 1020 à une portance de nos fondations ainsi définies par cette descente de charge. Notre ouvrage s'inscrit également avec un système de porteurs au niveau de nos structures de type poutres précontraintes et avec des prédales précontraintes répondant au cas de charge d'un trafic lourd de type semi sur cette dalle. Le projet intègre donc 23 000 mètres cubes de béton. Alors nous avons défini pour notre production de chantier de mettre en œuvre une centrale à béton. Cette centrale à béton elle a deux points ou deux aspects positifs pour notre opération. C'est premièrement d'avoir une souplesse d'utilisation pour notre production de chantier. La proximité de la porte de la chapelle c'est un nœud en termes de réseau et de trafic et l'on sait que c'est des bouchons en continu sur la journée donc ça nous a permis d'avoir cette souplesse avec quatre toupies à béton de pouvoir alimenter l'intégralité de nos six grues de chantier. Ensuite on répond à une empreinte carbone à menuiser. Elle est d'autant plus réduite qu'avec ces quatre camions on répond avec une rotation de l'ordre de 30 camions jour qui auraient dû venir de l'extérieur pour approvisionner le chantier en béton. Donc on a vraiment une empreinte carbone qui est très réduite sur ce point de vue là.